Merci de nous rejoindre dans ce journal des 19h sur la RTNT. Mesdames et messieurs, bonsoir. La liberté d'expression sur Internet est désormais un droit pour tout le citoyen du monde. L'Institut Congolais des l'Hommes qui s'y est penché pour de travaux, d'autant plus que cet outil s'avère comme un droit reconnu par le pouvoir public. La radio-télévision nationale congolaise est en deuil et vient de perdre deux de ses journalistes en moins de 24 heures. Il s'agit de Lopez Kakouba Loris et Pauline Cabocou, toute journaliste à la direction des Infos TV. Pauline Cabocou, qui était l'interprète de Malentendant, qui présentait d'ailleurs avec moi le journal tout le jeudi et vendredi. Vous constaterez d'ailleurs qu'elle n'est pas là, elle n'est pas présente. Nous présentons donc ce journal dans un contexte de deuil, mais cela ne nous empêche de vous informer. Bienvenue à tous. Ouvrons ce journal par les activités du chef de l'État qui a reçu les lettres de créance de quelques ambassadeurs pléni-potentiaires accrédités en République démocratique du Congo. La cérémonie a eu lieu au Palais de la Nation, et en revivant en image de cette cérémonie avec Pierre Kibambé-Somé. L'excellence des relations bilatérales, d'amitié, des coopérations entre la République démocratique du Congo et l'Italie, le Burundi, la Zambie, la Confédération Suisse, révivée davantage par les cérémonies de présentation de lettres de créance des ambassadeurs de ces quatre pays au chaud de l'État, ce jeudi 4 août 2022 au Palais de la Nation. Alberto Petrangeli, ambassadeur d'Italie à RDC, était le premier à être reçu par le président de la République, Félix Antoine Tshiseké de Tchilombo. Dans sa carrière diplomatique débutée en 2003, il a été chef d'émission adjoint de l'ambassade d'Italie à Tirana, en Albanie, et à Kaboul, en Afghanistan. Le nouvel ambassadeur d'Italie à RDC est détenteur d'une licence en droit à l'université Lusse de Rome, avec une thèse en droit internationale. Reçu à son tour par le Chaud de l'État, le nouvel ambassadeur du Burundi à RDC, Mwamba Tirapemba, et des professions militaires avec le grade de général de brigade. Chargé d'émission au cabinet du chef de l'État burundais, il a aussi assumé auparavant les charges de président de la commission des experts des services de renseignement et sécurité des États membres de la conférence internationale sur la région de Grand Lac. Il fut aussi observateur militaire au sein de la mission des opérations de maintien de la paix de l'Union africaine. La Zambie sera représentée à RDC par son nouvel ambassadeur, Kocita Paolo. Il est licencié en informatique de l'université de Grimus au Royaume-Uni. Il est aussi détenteur d'un diplôme international avancé en études informatiques au Royaume-Uni. La série des cérémonies de présentation de lettres de créance au chef de l'État s'est clôturée par l'audience accordée à l'ambassadeur de Suisse, Jasper Sarrault. Ce dernier est licencié de l'université Humboldt de Berlin. Il entre en 2010 au service du département fédéral des affaires étrangères, où il occupera le poste de coordinateur régional adjoint à la division politique Afrique Moyen-Orient et à la division Afrique subsaharienne et francophone. L'ambassadeur Sao a aussi assumé les fonctions de chef de mission adjoint à Varsovie. Depuis 2019, il a été chef de mission à Antananarivo, en République de Madagascar. Édouard Tanguy Nentala, un proche du chef de l'État, est décédé le 26 juillet dernier de suite d'une courte maladie. Ce matin, le président de la République, Félix Anton Tshisekedi, est allé à la morgue de l'hôpital du cinquantenaire pour lui rendre les derniers hommages. Images et commentaires avec Fredy Noël Tshiuiu. Édouard Tanguy Nentala, né le 25 avril 1949, a tiré sa révérence le 26 juillet 2022 d'une courte maladie à l'hôtel des références générales de Kinshasa. Ex-Plan Mayemo a pris son 13 ans passé sur la terre des hommes. Sa famille, amis et connaissances, se sont donnés rendez-vous ici au funéraire du cinquantenaire choisi pour les obsèques dignes à une mort de l'histoire disparue. Sur place, c'est les horizons funèbres ainsi que les dépôts des joues de fleurs sur et depuis mortels de ceux qu'on appelait effectivement chics pour les intimes. Papa était un homme élégant, toujours sous son frontière. Il ne quittait que tard ses chaussures. Il aimait également la lecture et aimait beaucoup écrire. Père aimant, il a été pour de nombreuses personnes présentes dans l'assistance. Sa famille, sa belle famille et même les amis de ses enfants. Fidèle à sa tradition légendaire, celle d'assister ses proches dans les séquences malheureuses, le chef de l'Etat a fait personnellement déplacement du lait mortuaire. Félix, en tant que secré de Chilombo, s'est décliné en signe de consternation devant et depuis une façon pour lui d'homorer la mémoire du papa Nensala. Le président de la République a par la suite construit la famille ainsi que les enfants de l'histoire disparue avant d'évacuer à d'autres charges d'Etat. Par l'en santé, pour plus de proximité à la vaccination contre la Covid-19, le centre pilote de Massina est approvisionné pour recevoir les habitants de ce coin de la partie est de la capitale. La cérémonie d'intégration de ce vaccin dans ce centre a eu lieu cet avant-midi à la maison communale de Massina. Constance Mananga nous en parle. Désormais, les centres de santé des références et maternités appelées centres de santé pilotes de Massina est un site de vaccination Covid-19. Le début de la transition des opérations du vaccinodrome et l'intégration de cette structure étatique est intervenu ce jour. Le médecin-chef des zones de Massina 1, Dr Sophie Ndembi, a salué l'appui des villages ruts dans sa mission de transformer l'offre des services de santé pour atteindre tout le monde. Le boucou-mestre de la commune de Massina, Toussaint-Capoutou, a exhorté ses collaborateurs à utiliser ces produits. Commissaire d'Ouart. Pour le directeur pays des villages ruts, le partenaire de l'INICEF, Frédéric Aussi, la mutualisation des recettes mobilisées par la Covid-19, tant matériel, financier qu'humain, peut également renforcer la vaccination des routines. On approche l'appui à la mise en place d'un système de santé santé sur la personne et d'abattir que les produits, l'offre et les services de santé soient disponibles au moment et à l'endroit. Nous, ils avons besoin de l'agir et de l'accent sur des solutions à fort impact en favorisant une collaboration radicale avec le gouvernement. Et c'est là qu'est sûr à tous les niveaux. Dans son appui au ministère de la Santé, Publique, Hygiène et Prévention à travers les programmes élargis de vaccination, spécialement contre la Covid-19, Village Rouge a installé 4 sites de vaccination. Au moins, 146 000 personnes vaccinées, dont près de 30 000 dans la commune de Massina. Le traumatisme est un phénomène qui pénalise la santé humaine. une journée de sensibilisation pour éviter le traumatisme grave a été organisé. Puis la clôture de la journée nous est présentée dans ce reportage. Le médecin congolais et les autres prestataires des soins de santé ont fait preuve de leur expertise durant la période de la Covid-19 dans la prise en charge des personnes infectives. Aujourd'hui, la RDC dispose d'une structure non gouvernementale composée de médecins congolais de Kinshasa et d'ailleurs œuvrant aux côtés de la population avec plusieurs interventions sur les cas de traumatisme grave, fruit de fonds propres. C'est la mission que s'est assignée les RECOTROMA, les registres congolais de traumatisme, et le docteur Jeff Ntalaja, membre de cette association, qui a présenté à ses collègues médecins l'existence de cette structure RDC. Le travail réalisé avec l'aide de cette association permet d'attester aujourd'hui que le taux élevé de traumatisme grave enregistré au taux RDC a connu une baisse sensible. Quelques hôpitaux de la capitale travaillent déjà en partenariat avec RECOTROMA. Dans son intervention, le docteur Jeff Ntalaja, orateur principal, qui a abordé cette thématique sur les RECOTROMA, en a profité aussi pour inviter d'autres personnes à adhérer. Plusieurs vies humaines ont été sauvées grâce aux contributions financières et techniques individuelles de chaque membre. Il faut signaler que la réussite de la politique de la couverture santé universelle prônée par les chefs de l'État connaîtra un grand succès en impliquant aussi les RECOTROMA. La population congolaise y trouve son intérêt. C'est désormais un droit reconnu aux citoyens du monde. Il s'agit de l'accès aux nouvelles technologies de l'information et de la communication. Derrière ces concepts, l'on note la liberté d'expression dans l'utilisation de l'Internet, « Le droit de l'homme » s'y est penché. Sur ce sujet, nous dit Cédric Kenina. Sur initiative de l'Institut congolais de droit de l'homme, ICDH, membre de la société civile, l'atelier des renforcements des capacités en droit numérique s'est apaisanté sur les fondamentaux du numérique et les libertés liées. Des infrastructures des télécoms, l'information avec les technologies de l'information et de la communication, les infrastructures des libertés avec Internet et maintenant les infrastructures intelligentes, une évolution technologique impulsée par les différentes révolutions qu'a connues le monde. Et aujourd'hui, Internet fait office d'outils des libertés d'expression garanties par les pouvoirs publics. Dans le cadre de l'ICDH, nous sommes intervenus sur les fondamentaux du numérique et les libertés y attachées. Et nous avons montré que depuis les infrastructures de télécoms, nous sommes passés aux infrastructures de l'information avec les TIC. Nous sommes ensuite passés aux infrastructures de liberté avec l'Internet et maintenant aux infrastructures intelligentes. La RDC, à travers cet atelier des formations, s'est mis au diapason des autres États qui font de l'expression libre sur la toile un droit universellement reconnu. Amorçons le tour de l'actu à travers les provinces. Les bandits armés qui terrorisent la ville de Kindou et d'autres territoires de la province ont été arrêtés. Ils ont été entendus en audiences foraines. C'est à la tribune centrale de Kindou que les tribunaux militaires du Maniema ont lancé ces audiences foraines afin de juger les présumés criminels arrêtés après avoir créé l'insécurité avec meurtre et vols armés armés. Un processus qui s'inscrit dans le cadre de l'opération de sécurisation du chef-lieu du Maniema lancé et mené par le gouverneur par intérim Afani Jisamangala. Pour l'auditeur des garnisons qui a déféré ces malfrats devant les tribunaux, il s'agit d'une association des malfaiteurs bien organisés qui ont été arrêtés sur perquisition avec deux armes de type AK-47, plusieurs munitions et des biens extorqués aux paisibles citoyens. La composition est déterminée à mener à bien le procès de ces prévenus par une instruction méticuleuse afin d'élever toutes les ondes d'ombre sur le modus operandi de ces hors-la-loi. Devant une assistance compacte, les avocats de la République qui s'est constitué partie civile au procès ont dit faire foi en la sagesse du tribunal dans sa décision. Car elle doit être exemplaire, question de dissuader et d'éradiquer les groupes qui insécurisent la province et freinent le développement du Maniema. Les éleveurs Mbororo se sentent en insécurité dans la province du Otuélé. Ils interpellent les autorités compétentes pour leur sécurisation. Réunis autour du gouverneur de province, ce membre du comité provincial de sécurité du Otuélé passe en revue la situation sécuritaire au sein de l'entité. Ville d'Issyro, territoire de Niangara et Ouachia, voilà ces poches d'insécurité sur lesquelles le gouvernement provincial se concentre actuellement. La situation sécuritaire de la province du Otuélé est relativement calme, sauf dans la ville d'Issyro, le territoire de Ouachia et dans le territoire de Niangara. Dans le territoire de Ouachia, il y a récurrence de bandits, armés et cambriolages signalés à Moku, chef-oulier de la chefferie Marie-Minsa et à Wanga, chef-oulier du secteur Gombari. Les mesures sont prises pour renforcer les éléments de la police afin de sécuriser la population. Dans le territoire de Niangara, on signale la présence régulière des éleveurs étrangères Mbororo qui sont en possession des armes à fait. Le Conseil de sécurité a analysé, approfondi le dossier de ces éleveurs étrangères nomades et a décidé d'un ensemble de mesures idoines à l'endroit de ces éléments. Havre de paix dans la sous-région, le Otuélé n'entend pas perdre ses statuts, d'où la détermination farouche de son chef de l'exécutif provincial Christophe Bastien-Nenangara à tout mettre en œuvre pour giguler l'insécurité conformément à la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi. Les agriculteurs de la province de Litori participent depuis le mardi au premier salon agricole pour la paix Agropus en sigle qui se tient à Padroma dans le territoire de Djougou. Organisé par LG Board Global Business, ce salon vise à booster les secteurs agricoles pour la stabilité économique du territoire de Djougou. Ces premiers salons agricoles se tiennent à Quantroma à 120 km de Bougna dans le territoire de Djougou. À Nitori, réunissant les différents paysans agricoles, chefs Koutimi, chercheurs et partenaires internationaux, cimentent la cohésion et l'unité par le biais de la promotion et la facilitation d'un chône de valeur agricole entre les différents principaux groupes et tunolinguistiques qui vivent en territoire de Djougou. Envie de vivre ensemble pour une peu d'irables dans la région. Tels sont les objectifs poursuivis par ces salons à indiquer Tramani Pilo Gershom, représentant de la société LG Board Global Business. Le besoin de l'amélioration de la production agricole se fait ressentir dans le territoire de Djougou pour une amélioration de la sécurité alimentaire, estime les agriculteurs. Ok, les potentialités des secteurs agricoles dans le territoire de Djougou c'est que nous avons d'abord la terre. Il y a une vaste terre qui n'est pas exploitée par les agriculteurs qui sont là, qui cultivent des espaces à une échelle très réduite dans le cadre de stabilisation. L'agriculture amène les gens à la paix. Le chef Koutimi de Djougou ont exprimé leur détermination à disponibiliser les terres de la manière efficiente pour épanouir l'agriculture à Djougou. Joël Mandé l'Indé. Il y a des espaces vraiment en Djougou qui n'est pas encore exploité. Ce projet est le bienvenu pour éclater aussi les activités là où il n'y en avait pas. Le territoire de Djougou est un craigné agricole de la province de Lutourie. Bientôt le démarrage de l'extraction et la production d'huile de tournesol de qualité supérieure et la promotion d'emplois des jeunes dans l'espace grand équateur. Un protocole d'accord de mise en oeuvre de ce projet a été signé entre l'Office national de produits agricoles et quelques partenaires de ce ministère dont l'UNESCO. On en parle avec Serge Mata. Le développement agricole est important pour diversifier l'économie et accélérer sa croissance. Inesco, Clép, PAF et les Grands Équataires en Marche par les billets de son président Didier et Cabela Litingé partagent les mêmes objectifs de croissance économique et de réduction de la pauvreté. Et c'est dans ces cadres qu'ils se sont alliés en signant un protocole d'accord avec le ministère de l'Agriculture par l'intermédiaire de l'Office national des produits agricoles en vue de réaliser leur mission commune visant la relance des activités agricoles. C'est là au profit des communautés vulnérables des Grands Équataires. Les départis vont donc élaborer un chronogramme d'action afin de mettre en œuvre ces protocoles d'accord. Question de soutenir les programmes de développement à la base des 145 territoires de l'ARDC pour améliorer les conditions et cadres des vies des populations rurales. L'objectif de ces protocoles d'accord est de nouer une collaboration dans le but d'apporter l'assistance technique directe au gouvernement et surtout permettre la mise en œuvre effective du projet d'extraction et production d'huîtres végétales des tournoissons de haute qualité ainsi qu'il favorise l'inspection et l'emploi des jeunes désivrés. L'objectif de poursuivie c'est atteindre plus de 7000 ménages au niveau des activités décentralisées. Donc nous accompagnons les choses d'État à travers ce projet de vacances pour que la mission des choses d'État soit une récite. Cette action vise le développement des grands équateurs dans son ensemble. En ce secteur de l'agriculture, les gouverneurs du Okatanga a visité des tonnes de maïs entreposés au gouverneurat de Lubumbashi suite à une production excessive. Pour ce faire, Jacques Khaboula-Katwe a instauré une journée consacrée à l'agriculteur de sa province. Question de les encourager à plus de production pour qu'il ne manque pas de denrées alimentaires dans cette province. Les entreposes officielles sont remplies de maïs sur la récorte de l'année passée. Le gouvernement provincial manque de plus en plus d'espace pour stocker le maïs récolté cette année et que rembourse les agriculteurs bénéficiaires de la subvention de l'exécriture provinciale. C'est le cas ici dans l'ancienne du gouvernement. 14 000 sacs de 50 kg de maïs s'entassent en plein air et d'autres dans un bâtiment d'à côté qui sert des dépôts provisoires. Le gouverneur Jacques Khaboula-Katwe a visité les stocks. Aux côtés de son vice-gouverneur Jacques Khaboula-Katwe a suivi les explications de son ministre provinciale de l'agriculture à Saint-Joseph Kayumba sur l'opération de remboursement de la part de maïs par les bénéficiaires de la subvention gouvernementale Opération. Encore à ses débuts, Jacques Khaboula-Katwe se félicite de la concrétisation de la politique agricole qu'il a mise en place et qui porte des fruits depuis bientôt trois ans. Nous sommes satisfaits et nous cherchons même d'autres endroits où les entreposer ce qui ne se faisait pas avant. Et donc ça suppose que ça montre que la population a compris l'appel du chef de l'État sur l'autosuffisance alimentaire passant par la culture particulièrement la culture du maïs. L'autosité provinciale entend honorer les agriculteurs de la province qui l'accompagnent dans ses efforts d'atteinte de l'indépendance alimentaire vis-à-vis de l'extérieur. Au Nord Kivu la route Saké et Réhabilité la population est allée visiter cette route et dit merci aux autorités. Territoire de Massissi en province d'Inokivu l'impraticabilité de l'accès routier Saké-Kachéberé via Massissi-Centre appartient désormais au passé. Longue de 89 km cette route en terre battue vient d'être réhabilité grâce à l'ingéniosité de la société Premier ministre Construction dans un contrat conclu avec le gouvernement provincial en état de siège gouvernement qui a financé ses travaux dans son programme de la réouverture de la route Gomawali-Kale les chauffeurs et autres usagers de la route témoignent désormais effectuer moins de deux heures pour atteindre Kachéberé contrairement à la période passée où il fallait effectuer trois jours sur cet ençon qui était surnommé Calvert Grande est la satisfaction de la population et déterminé et respectueux du contrat les ingénieurs de Premier ministre Construction confirment être presque à la fin du travail Nous sommes en train de bien vouloir finaliser cette mission et à ce niveau ici nous sommes au PK 84 de Sac à Nala vers Kachéber donc seulement 4 km on sera déjà à la fête de notre trousseau comme nous a été confié par le gouvernement provincial Signalons que la problématique de cette route est le relief montagné du territoire du Massissi où les éboulements en période pluvieuse font légion sur ces tronçons d'où une maintenance régulière Conseil Premier Bisconstruction Vous le savez le nouveau gouverneur du Sankourou a lancé depuis son accession à la tête de cette province les travaux de réhabilitation et de modernisation des infrastructures routières de cette province en vue d'activer son développement voyant en image l'évolution de travaux Situant arrivé à Lusambou chef lié de la province après un séjour de travail à Kinkasa le vice-gouverneur Patrick Bekangansala a fait d'une pierre deux coups lundi 1er août 2020 Dans la matinée le gouverneur AI a conduit une forte délégation constituée des ministres provinciaux et le membre des cabinets du gouverneur vers les chantiers de la réhabilitation de la route Lusambou Lubefou les travaux qui évoluent normalement à l'appréciation de l'autorité provinciale Je suis très content que les travaux avancent normalement mais ça n'a pas encore atteint notre soin notre soin c'est de voir le premier véhicule quitter Lubefou Lusambou quitter Lusambou Lubefou en un temps record et je pense qu'avec la volonté de chacun d'entre nous avec la volonté de l'IHI nous arriverons bientôt Dans la soirée l'exécutif provincial a reçu toute la sommité de la province du Sankourou à la plage de la rivière qui porte le même nom pour célébrer la fête des parents Le nouveau gouverneur du Kassaï central John Kabea était hier sur terrain pour se rendre compte de l'effectivité de travaux de salubrité pour rendre la ville de Kananga propre Ces travaux dénommés Salongo ont eu lieu le samedi dernier sur terrain Le gouverneur de province John Kabea Chicaï n'est pas ses soucis d'assainir l'environnement du chef lié de sa province a comme à l'accoutumée supervisé l'exécution des travaux de salubrité publique comme une marque connue sous les pseudos des Salongo ce samedi 30 juillet 2022 Arrivé au bâtiment administratif comme point de départ le numéro 1 de la province a salué la présence des élèves officiers de l'académie militaire des Kananga en respect du rendez-vous pris il y a une semaine La ronde de l'inspection du Salongo est partie du bâtiment administratif en passant par le marché local d'Nganza jusqu'au marché au Fida avant de foncer vers le marché central et urbain John Kabea Chicaï a été enthousiasmé par le respect du timing consacré aux travaux de salubrité invitant la population à s'impliquer dans l'exécution de ces travaux qui iront de 8 à 10 heures désormais un magasin ouvert cette fois accueilli à chaque étape par une population en effervescence et qui n'a pas manqué de crier son désarroi contre la hausse incompréhensible du mecca de maïs à Kananga John Kabea Chicaï a invité des marchandes et marchands au calme affirmant que 50 wagons de maïs quitte Kanyama KCC la semaine prochaine pour tenter de baisser le prix de la dite mesurette grâce à l'aval du chef de l'état Félix Antoine Tisséqué du Toulombo un message qui a provoqué une joie par la population présente dans les différents marchés des Kananga revenant sur les biens fondés du Salongo le gouverneur du Kasseï Sandra a donné des orientations et injonctions claires aux responsables des différents marchés en vue de maintenir la propriété et d'éviter les maladies aux utilisateurs ils étaient nombreux dans le rue de Kalanga au Kasseï Central toujours les partis regroupement politique de l'union sacrée de la nation qu'est-ce qui leur revendiquait ce reportage nous en dit long durant que Notre-Dame des Katoka les manifestants de la quasi-totalité des partis et regroupements politiques de l'union sacrée sont passés par l'avenue Louloua le Correfour Saint-Clement le boulevard Lumumba pour chiter au bâtiment administratif sous les banderoles et calicots on pouvait lire le nom sacré de la nation Kasseï Centrale réitère son soutien au chef de l'état Félix Antoine Tisséqué du Toulombo et promettre sa réélection massive en 2023 arrivé au bâtiment administratif les manifestants ont été accueillis par le gouverneur des provinces John Kabayashi Kayi accompagné de son vice Martin Makita Fouamba Iba Iba L'union sacrée de la nation coordination du Kasseï Centrale s'insuge contre cet état des choses et dit sans abage à Kabound qu'il ne pourra s'en prendre qu'à sa propre traîtrise et à sa démarche éhontée le peuple contre Kasseï en général et l'union sacrée de la nation en particulier ne sont pas avec lui l'USN coordination du Kasseï Centrale sollicite seulement des poursuites judiciaires mais aussi la condamnation du précité au motif d'outrage au chef de l'État injure publique imputation dommageable exploitation illicite des carrés miniers et propagation de faux bruit le Kasseï Centrale étant acquis à la cause du chef de l'État son excellence Félix-Antoine de Chilombo l'union sacrée de la nation met en garde quiconque s'évertuerait à soutenir la démarche de Kabound qui du reste est en défasage avec la vision du chef de l'État le gouverneur du Kasseï Centrale John Kabea Shikai a félicité les membres de l'union sacrée pour leur soutien au président de la République La marche initiée par le professeur de l'association de professeurs de l'université de Kinshasa à Poukine a eu lieu ce jeudi sur l'octroi de véhicules et autres revendications écoutons le mot du président de cette association Pour comparer le projet véhicule de 2010 le projet actuel c'est tout simplement la République qui veut encourager les professeurs à bien encadrer de la jeunesse il fallait que cette restitution soit bien comprise de tout le monde pour que on sache bien que c'est un projet 100% du gouvernement le salut des bases puis des recherches paiement des nouvelles unités ou le réajustement de ceux qui continuent à toucher comme PA au lieu de toucher comme pensée ordinaire tout ce fait là ça ne pouvait pas entraîner un mouvement de grève et puis de marche si tu craches sur le vieux tu craches sur toi-même les émérites continuent toujours à inspirer ce sont des références quand il y a un problème c'est à eux on va recourir il n'y a pas de démontage financier dans le projet actuel comme le projet de 2010 il n'y a pas de raison pour qu'il y ait d'abord un mouvement de grève parce que le fondamental pour les professeurs c'est le véhicule tous les restes se sont d'à côté à la 16e semaine annuelle de l'industrialisation de la SADEC l'institut supérieur des arts et métiers était présent avec plusieurs expositions et son réalisation en créativité plusieurs personnalités ont visité les stands USAM Béatrice Chaco et Michael Moke Malouma étaient présents pour le reportage Depuis l'avènement du comité Florence Mbi à Moadiwa Moulumba l'institut supérieur des arts et métiers ISAM vibre et respire au rythme des événements grandioses susceptibles de provoquer son rayonnement c'était d'abord la formation sur l'évaluation et la délibération selon le système LMD et juste après intervient la participation à l'exposition à la sixième semaine annuelle d'industrialisation de la SADEC le directeur de cabinet du ministre de l'industrie n'est pas resté indifférent aux réalisations du travail acharné réalisé par le numéro 1 de l'ISAM professeur Florence Mbi à Moadiwa Moulumba Nous avons été émerveillés par tout ce que l'ISAM est en train de présenter avec son existence monsieur le ministre qui a eu le temps aussi de découvrir ce que vous êtes en train de faire comme la mode dans le secteur de l'habillement et nos impressions sont vraiment très très bonnes et si vous pouvez industrialiser ce que vous êtes en train de faire la porte vous est grandement ouverte au niveau du ministère de l'industrie pour que le FPI puisse examiner les projets que vous voudriez bien lui soumettre Satisfaction prêtre de malentendant qui interpréter le journal sur la radio télévision nationale congolaise elle est décédée de suite d'une courte maladie nous nous inclinons également pour la décision que le divin a décidé de prendre Lopez Kakouba je disais toute de la direction des infos morte de suite d'une courte maladie mettant ainsi la RTNC en deuil au nom de toute l'équipe rédactionnelle et à la RTNC toute entière nous présentons nos condoléances aux familles éprouvées en attendant le programme des obsèques mesdames et messieurs c'est la fin de ce journal que Chimène Dondo a réalisé écrit par Keren Kankolongo retrouvé à 20h Sandra Niangui pour la suite de l'actualité au revoir et bonsoir chez vous Sous-titrage ST' 501